et bien salut à tous c'est failli thomas prendra une soin à faire et aujourd'hui on est sur le jeu simcity build it comme vous pouvez le voir sur l'écran de chargement actuellement et puis voilà ma petite ville là et donc je pense que vous connaissez tous un peu la licence simcity c'est la licence d'électronique arts où on doit en fait construire une ville et puis la développer petit à petit puis faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'habitants qui vivent dedans et puis la développer encore plus etc donc on est le maire de la ville et on gère on gère le tout quoi on construit enfin on dit quoi construire en tout cas et voilà et puis donc là en fait c'est ma la petite ville que j'ai commencé à construire il quelques jours et puis depuis j'ai pas j'ai pas continué à jouer en fait j'attendais de d'avoir le temps de faire la vidéo et j'ai pas continué à jouer tout suite pour la bonne raison qu'en fait disons qu'en fait sur les autres jeux sur les jeux pc de simcity disons que on dit où placer certaines certains types de d'habitations fin de deux maisons enfin si on veut des quartiers dans des résidentiels des mallets des boutiques ou des usines comme ça alors que là on dit on dit aussi ce qu'on veut placer mais pas sur une zone et puis ça se construit pas automatiquement en fait on fait construire une maison particulier alors que sur les sur les versions pc on mettait qu'elle on disait placé en fait complètement une zone résidentielle etc les zones les autres types de zones qui sont je crois là peut-être ou les zones résidentielles mais je sais pas ce qu'il y a d'autre et donc là en fait on construit maison par maison et puis pour construire une maison on va utiliser la des ce que fabriquent nos usines donc là vous voyez que j'ai des clous ici j'ai des poutres là je les ramasse et donc c'est ça qui va nous servir à construire nos maisons là je vais mettre ça là voilà et ça rame c'est mal optimisé désolé pourtant j'ai un nexus 5 il ya aucun problème normalement sur la puissance des trucs et là vous voyez que j'utilise ce que les usines construisent pour améliorer les bâtiments ce qui fait qu'en fait là il y a du temps de construction et je suppose que plus on continue à jouer plus les temps de construction sont longs comme tout le jeu de ce type enfin tout le jeu tous les ce genre de jeu où il ya des constructions en tout cas un peu comme clash of clans mais sans les batailles quoi et du coup si j'avais continué à jouer je pense que j'aurais pu moins avancer pendant la vidéo que que si j'avais continué enfin que maintenant donc là je pense que c'est plus intéressant de montrer petit à petit juste pour découverte voilà ça c'est dit puis maintenant on va découvrir c'est parti maintenant que ça c'est fait donc là j'ai commencé j'ai mis une route au milieu je vous ai passé tout ce qui est tutoriel donc là j'ai en fait ce que je vais faire construire une route puis je vais de là bas à ici non je peux pas la faire droit il n'y a pas moyen de la faire droit non il veut pas il faut revenir dessus si on annule ok voilà là c'est bon c'est bon j'ai une roue droite nickel non il veut pas allo où est-ce que je fais ok ah c'est ici ok donc là il nous a conçu une autre route je vais même l'allonger encore un peu non on va la mettre comme ceci puis je propose de mettre la même de l'autre côté voilà longueur si j'y arrive parce que je vois pas trop la route oula il nous fait un truc bizarre la route là c'est bon là bon c'est bien en tout cas il n'y a pas besoin de recommencer à tout tracer pour non je suis un peu trop loin là non je sais pas trop non ça a l'air d'être pareil ouais c'est bon ah comme ça on a un truc à peu près symétrique bien complètement sur la route euh et donc on va placer une petite maison oui je peux comme ça vous voyez on place on choisit où on place la maison c'est vraiment pas par zone que je vais la placer je crois que je vois elle à côté de la première ça ça va ça c'est un peu logique hop ça c'est fait on va en placer une autre si j'en ai d'autres on peut pas en placer autant qu'on veut hein comme vous pouvez le voir c'est vraiment par rapport à ce qu'on a de displaying je vais tout placer voilà c'est fait ok voilà bon maintenant ils sont pas contents ils veulent des trucs pour construire voilà et puis j'ai oublié mes usines je vais remettre ça à construire vous voyez ok il y a il y a il y a des trucs en liste d'attente hein je sais que je m'entends pas est-ce qu'on... ah ok faut que je renseigne les poutres avec l'autre usine d'abord non on va mettre que des poutres parce que j'ai besoin de ça vous voyez si on veut passer le temps de construction il faut payer avec l'argent et du coup c'est plus intéressant donc voilà moi j'attends comme ça je peux faire ça tranquillement pendant la vidéo plutôt que d'attendre 20 minutes sur une vidéo où j'avais déjà avancé c'est mieux de jouer en fait plusieurs fois par jour ah là j'ai besoin de bois le bois c'est lui qui fait hmm il a changé de bois du bois de meilleure qualité ah non c'est lui les deux construisent du bois mais lui c'est des planches et lui c'est des je sais pas des poutres en bois ok c'est quand on va améliorer lui il va vouloir des poutres en fer c'est pour ça ok donc lui il veut ah j'ai plus de poutres hmm mais j'ai des clous hmm non tu veux pas de mes clous non tu veux tout en même temps toi ok t'es comme ça tu veux pas prendre un peu et puis non bah du coup il veut quoi alors vous avez des zones révisentielles disponibles pour construire une nouvelle maison pour monter votre population nos problèmes ah ouais j'en ai deux déjà ça putain on va la mettre là et puis on va mettre de l'autre côté aussi du coup si je pose toutes mes zones révisentielles là hmm j'ai mis une usine ici c'est peut-être pas cool les usines qui sont là c'est peut-être pas cool pour les les maisons révisentielles là à côté euh ouais bon tant pis on les mettra plus tard on les mettra il fera une autre route où on placera les autres maisons révisentielles quartiers révisentielles bon bref alors lui il veut quoi j'adore vivre à côté de la boutique de matériaux super tu veux quoi dans ta vie tu veux voilà tu construis les maisons ok ok tac après on va remettre à construire c'est vraiment un jeu de gestion du coup où en permanence on améliore nos maisons on fait construire et tout donc faut vraiment être si on joue pas plusieurs jours en fait on perd en temps et c'est peut-être si on veut vraiment jouer au jeu c'est pas intéressant euh tac t'as des clous ah non il y a lui qui voulait des clous là zut tant pis il aura d'autres clous plus tard il nous reste combien de temps tac tu fais des clous ah non pour faire des clous t'as bien des poutres ok 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 30 secondes ça va il fait déjà nuit ok toi tu veux quoi tout le monde adore les parcs six secondes l'occupation les bâtiments et les alentours ok où est-ce qu'on a des parcs ah on a d'autres usines en tout cas euh bah je vais pas la mettre là l'usine désolé je vais juste voir mes parcs avant ok les parcs sont là euh je vais placer mon usine et puis après on va faire de jolis parcs alors une petite route euh ici est-ce qu'on peut placer l'autre côté on peut pas carrément le ok ok il veut pas euh tac tac on reprend bon c'est pas super bien foutu non plus hein non je peux l'avoir ici là ok il peut pas me faire un truc droit s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai bien les rues droite moi c'est mieux ok c'est bon ah trop loin là c'est bon il est content voilà là c'est loin de la ville je commence à être là bas je refais construire bon par contre on a peut-être moins à faire construire du coup euh euh si on continue à jouer et puis qu'on améliore nos usines et tout et du coup là on aura peut-être moins besoin d'être en permanence devant l'écran pour gérer le truc euh du coup moi je voulais voilà une usine une petite usine voilà euh voilà va polluer ailleurs c'est ça ah ouais y'a tout mon quartier qui est pollué là enfin je crois que c'est la pollution en tout cas parce que je peux pas voir euh les taux de pollution etc là normalement c'est disponible quelque part non ça c'est les paramètres euh bah non pas de taux de pollution c'est juste envoie les zones polluées il faut deviner il faut deviner que c'est pollué il faut avoir joué au jeu sur pc pour savoir que c'est la pollution euh non c'est lui qui veut des vis là enfin il veut tout lui ah collecter collecter voilà toi je te donne tout ça fait un moment que t'attends t'es gentil donc je te donne un peu voilà et puis les autres vous allez attendre un peu quand même parce que les vis moi j'en fais pas comme ça faut attendre un peu quand même ah lui il veut des rondins de bois euh on va faire des rondins de bois on va faire des des poutres en fer des poutres en bois euh lui il veut plein de rondins de bois oula vous demandez trop les gars euh du coup mon parc mon parc parc alors qu'est-ce qu'on a comme parc euh trois fontaines ah j'ai pas trop le choix apparemment celui-là coûte trop cher non 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 je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas où est-ce qu'on voilà c'est quoi les prix là alors celui-là on peut pas ah voilà euh non attends je veux voir les prix moi celui-là on paye en argent l'argent ok celui-là 5000 c'est une flouze et celui-là 4000 sachant que j'ai 22000 mais je peux prendre celui-là moi il est joli aussi celui-là celui-là fait quoi 5% de population et lui 10% lui 8x8 et lui 8x6 voilà il est plus petit en plus voilà moi je veux celui-là alors on va mettre ça euh là où c'est avantageux ici c'est avantageux ou quoi ici ouais ici ils sont contents ils sont très contents même il y a plein d'habitations ici voilà est-ce qu'il y a des gens dans le parc non pas déjà il faut le temps qu'ils viennent ok euh du coup on va voir si on peut ouh là j'ai pas vu ce qu'elle m'a dit euh elle me dit quoi votre ville magnifique merci merci euh vous voulez la réaménager pour qu'elle soit encore plus pourquoi pas s'il vous suffit de tapoter et de maintenir le bâtiment et de le faire glisser vers un nouvel emplacement on répète regarde ouais c'est bon c'est pour construire de nouveaux trucs quoi c'est pas pour déplacer les maisons actuelles ça aurait été trop fiefou sinon euh du coup vu que j'ai mon parc ici ce qui sera intelligent c'est de mettre nos maisons résidentielles nos zones résidentielles ici là parce que tu peux glisser voilà juste à côté du parc voilà magnifique c'est nickel euh est-ce que du coup on peut remettre des trucs à construire voilà parce que il nous lui trouve tac ok lui voilà c'est une minute maintenant c'était combien vous pouvez maintenant construire une usine supplémentaire pour augmenter votre production c'est pas con il faut bien qu'on vienne qu'elle va servir quelque chose mais je suis bête moi ok mais on va en mettre d'autres tac voilà puis je vais mettre une petite route ici il semble pouvoir mettre d'autres encore ouais c'est assez grand hop et voilà tout à côté c'est nickel on va construire comme ça des poutres en fer des poutres en bois ils ont tous être contents voilà j'ai du mal à quitter les trucs il faut appuyer en fait sur le côté si on appuie au milieu ça marche pas moi j'ai tendance à appuie au milieu je suis comme ça on peut jouer avec la 3D et tout alors elle est belle ma ville ou pas elle est belle ou pas ça va je trouve que les graphismes sont pas mal moi on peut dézoomer 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 voilà c'est joli puis on a les villes à côté qui nous font un peu qui font coucou là avec leurs grands bâtiments et tout on va faire un tour on va faire un tour à côté après j'adore tout le monde l'aime la boutique de matériaux mais ça va vous dire qu'il faudrait faire d'autres boutiques non on peut pas encore ok ok du coup j'ai récupéré des trucs ici on va pouvoir construire encore plus ok toi pas encore ok toi c'est bon on va construire on va construire ah il dort on va le laisser dormir ok là du coup on peut construire ici tac un peu de bois ah lui il faut surtout du bois ah lui c'est bon quoi tu veux tiens je veux attendre le bois t'inquiète pas quoi tu veux du bois aussi ouah il y en a plein qui sonnent là j'ai plein de nouveaux habitants ouah elles sont belles les maisons c'est tout joli bon vous savez quoi je pense qu'on va les laisser là 2 minutes le temps ouah le temps que tout ça se construise et lui du bois il veut du bois et pendant ce temps là ah lui il est pas content qu'est-ce qu'il y a il nous faut de l'électricité ok lui il veut quoi ok ça manque des trucs ok on va remettre une autre une autre volume tiens à l'entrée de la ville c'est joli il y a beaucoup de vent ici ou pas ah non et c'est pas en fonction de l'emplacement le vent par contre euh sur sim city sur pc il y avait plus on voyait s'il y avait plus ou moins de vent à l'endroit où on placait notre nos nos éoliennes mais ici ça prend pas ce ce grand compte bon bah tant mieux pour moi euh centré à charbon non enfin si mais ça pollue beaucoup je crois ah ça va bon on va polluer le coin là-bas alors voilà on va continuer notre pollution là-bas ça va pas de problème pour ceux qui sont juste à côté ou euh voilà voilà ils ont assez l'électricité pour un bout de temps et je peux continuer continuer à conserver mes usines et tout il y aura pas de problème euh du coup est-ce qu'il y a besoin d'autre chose l'eau l'eau ouais je suis presque à la limite hein on va mettre une station à l'entrée de la ville cette fois ah mais je mets tout à l'entrée de la ville pourquoi pas comme ça les gens ils entrent dans la ville ils voient euh il y a de l'eau il y a de l'électricité c'est bon il y a pas de problème ok là on est large pour un stock euh bonjour vous êtes à court de Simflouz non pas encore pas encore disons euh construisez ou améliorer des bâtiments résidentiels pour gagner plus de Simflouz vous n'oubliez pas que pour percevoir des impôts tous les jours de la mairie que vous pouvez n'oubliez pas de percevoir des impôts tous les jours de la mairie vous pouvez aussi vendre les biens produits par les usines et les bâtiments commerciaux bah normal quoi ok euh lui c'est bon il a d'électricité voilà ouais j'ai bien fait de la mettre au loin la centrale charbon ils sont contents votre vie est magnifique etc etc aménager des trucs ouais il nous dit la même chose que tout à l'heure merci 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 c'est pour moi c'est ce que tu m'as déjà dit c'est pas la peine ah mais je voulais aller dans l'autre ville là bon on ira dans l'autre ville voilà là je récupère tout on remet vite à construire tac on va 3 minutes maintenant j'ai bien fait de faire la vidéo au début du jeu ça vous voyez vraiment comment ça marche mais euh après les temps d'attente deviennent plus long et puis si on veut mettre des trucs à construire en attente euh ici non c'est pas ici c'est l'autre là alors ah il y a des planches euh ici ouais c'est une histoire de de fil d'attente euh tac toi je vais te construire ton truc ce côté gentil alors qui voulait aussi toi non qui voulait du bois ouais ça rame hein je sais pas si vous vous rendez compte depuis tout à l'heure j'ai quelques petits lags tout le temps euh tac bon c'est largement jouable mais voilà quoi tac on va mettre des petits clous 5 minutes là bas il y a combien hop bientôt au lieu hop bientôt au lieu aussi ah mais j'avais vu euh ah c'est les autres qui étaient longs ok ok donc plus on utilise une usine plus euh plus elle met de temps à construire c'est pas par rapport au temps de jeu c'est vraiment par rapport au toit à la à l'usine en elle-même tac et toi allez on check pas de jaloux tac et on va visiter la ville à côté comme ça là sinon je veux jamais y penser et en fait c'est une ville euh euh une ville qui est déjà faite par le jeu donc c'est c'est un autre maire qui habite dans une ville à côté et là bon en fait c'est vraiment pour pour nous anticiter à jouer plus longtemps je pense pour montrer un peu ce qu'on peut avoir si on continue à jouer longtemps ouais elle est pas mal sa ville hein vraiment pas mal euh ok là il y a une usine de charbon ici il filtre l'eau là il y a toutes les zones réalisantielles ici il y a un beau building euh c'est pas mal hein 45 000 habitants c'est pas énorme hein quand même enfin dans le jeu c'est énorme mais en France on a pas mal de villes quand même ça dépasse 45 000 habitants c'est bien plus une petite ville quoi mongolfière on va suivre la mongolfière non ouah t'es passé j'ai perdu t'es là ok disparaît ma mongolfière hop là tac tac ok si on zoom pro elle disparaît bon ça va elle est jolie il y a personne dedans mais elle est jolie ah ça rame là non ça rame plus ok de haut alors de haut ça donne quoi c'est marrant il y a pas de voiture dedans bon ça rame ça rame ça rame ça rame électronique hard c'est optimiser votre jeu s'il vous plaît si moi je fais pas tourner le jeu il y a pas beaucoup de portables qui le font tourner hein tac ouais c'est joli en tout cas niveau raffiné il y a pas de problème c'est quoi ça c'est les usines les comment s'appelle les 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 ouais j'ai plus le nom sous la bon bref ça pollue pas mais si jamais ça explose ça fait boum boum et c'est pas bon c'est joli hein c'est joli il veut quoi ah là c'est pour lui acheter des trucs si jamais on en a pas assez et puis on peut voir que mon argent monte sur la droite comme quoi ce que je construis c'est pas inutile mais je veux rien t'acheter parce que j'ai un besoin j'ai mes propres usines je te construis il n'y a pas de problème juste deux secondes voilà voilà le nucléaire c'est le j'arrivais pas toutefois je sais pas j'avais perdu le mot dans ma tête et je trouvais pas le je trouvais pas le mot et ça me trottait dans la tête et puis je voulais jouer absolument et puis voilà c'est des usines nucléaires ici il faut juste pas les détruire sinon bon voilà on a fait le tour de cette petite ville je pense qu'il a bien eu le temps de voir de l'avoir maintenant temps qu'il fasse encore jour on va retourner dans la grèce voilà là j'ai planté le produit enfin de construire le produit plutôt on peut produire encore plus toi du bois toi du fèmre toi elle m'a dit quoi elle m'a dit quoi je sais pas est-ce que je peux tricher et voir sur mon pc ce qu'elle m'a dit elle m'a dit quoi ouais non c'est trop précis enfin c'est pas assez facile je peux ok c'est pas grave euh je crois que c'est bon non 42 secondes ah le holand bonjour ta chère je suis le docteur vue j'ai hâte d'emménager dans votre ville quand elle sert assez grande dès que vous aurez construit ma tour vue vous nous pourrez relever des défis catastrophes euh ouais mais il y a un problème parce qu'en fait il me faut 90 000 en population déjà et j'ai que 1604 et le deuxième problème c'est que si je construis ma ville c'est pas pour la détruire donc euh des défis catastrophes c'est gentil mais je les ferais pas il y a pas quelqu'un qui veut quelque chose que j'ai plutôt non en tout cas j'ai deux deux immeubles plutôt sympathiques déjà voilà qui en priorité lui ou lui non lui il m'a l'air sympathique voilà pourquoi je suis sympathique je suis en fait des vis niveau 4 c'est par rapport à quoi les niveaux hop ça a l'air construire encore je sais pas c'est super intéressant de regarder la vidéo du coup vu que je fais toujours la même chose depuis tout à l'heure je ramasse je construis je ramasse je construis mais c'est vraiment c'est sale du jeu au final c'est construire de plus en plus pour avoir la plus grande ville possible et puis bien gérer l'argent après ce n'est pas forcément à faire au début là je construis je construis j'utilise de l'argent j'en regagne après avec la population qui arrive et si je n'utilise pas ce qui est produit je risque pas de venir d'argent donc tac au mieux enfin faut essayer d'utiliser l'argent le mieux possible tac voilà ils sont tous contents et vous voyez que ça rame à chaque fois que je mets quelque chose à construire c'est pas cool ah tu lui veux quoi ouais bah je sais que vous adorez tous ma boutique de matériaux d'ailleurs c'est qui lui Votra vous avez pris le temps d'écloter vos citoyens et il vous offre un objet spécial ok depuis tout à l'heure il veut me donner quelque chose il l'a toujours pas fait il faut vraiment que je clique sur lui les objets spéciaux permettent d'améliorer l'entrepôt d'ouvrir beaucoup d'expansion ou de déclencher des catastrophes intéressant surtout pour les catastrophes donc j'ai eu quoi je sais pas trop il veut quoi du coup ah il a besoin d'un marteau mais j'ai pas encore de marteau mon pote par contre j'ai des pouces si tu veux ok 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 et l'autre ? non pas encore on lui va peut-être offrir hop un choc et lui il veut pas d'ailleurs aussi tac est-ce que lui dans l'autre derrière voilà des clous ah il y en a déjà est-ce que je peux voilà voilà je mettais pas en attente depuis tout à l'heure je pense pas grave euh et puis je veux faire d'autres quartiers identiels en accord mais euh je veux que celui là peut-être il se développe un peu avant mais maintenant je peux mettre une boutique trop gris donc euh une boutique de parfum évidemment ce n'est pas autre chose ça va de soi quand même pas de boutique illégale dans ma ville et je vous propose de se t'arrêter là dans la vidéo parce que je vois quand même que ça fait déjà 27 minutes de vidéo ça passe vite quand on joue et euh voilà bon on a fait le trou un peu du jeu un jeu peut-être ouais on a vu les roues ouais les routes ici les zones résidentielles là est-ce qu'on a plusieurs zones ? non euh les les boutiques ici les usines là et là c'est tout ce qui est en fonction de la mairie donc euh ouais au fur et à mesure on pourra placer d'autres trucs là pour l'instant j'ai placé que de l'électricité et de l'eau mais après bon il faudra voilà vous voyez tout ce qu'on pourra placer après au niveau des servites et des spécialisations ouais donc après il faudra l'éducation il faudra mettre des écoles, des lycées et tout les transports bon en tout cas ça a l'art complet voire même très complet euh pourquoi pas même autant que la version les versions PC et euh moi je trouve ça sympa d'avoir un jeu comme ça sur mobile juste le problème c'est le temps d'attente hein évidemment qui va sûrement s'accumuler au fil du temps quand on peut le voir et puis si j'oublie des trucs moi le temps d'attente je le laisse passer c'est pas cool voilà un chap là voilà euh contrairement aux versions PC où on pouvait accélérer le temps et puis c'était y'a vraiment rien quoi on peut voir les huiles j'ai reçu un appel du maire ça veut acheter ils veulent m'acheter des trucs maintenant mais non et toi tu veux quoi euh non plus je sais rien 63 66 ms donc euh il y a pas un moment où attend il faut suite tapoter Ok il veut plus encore de zones résidentielles et tout, bon allez, pour le plaisir sur la fin de la vidéo je vais les placer, là comme ça il va être content, tac, oui, allez la dernière, donc je disais les problèmes du jeu c'est vraiment le temps d'attente et les problèmes d'optimisation, vous voyez que c'est pas, là ça va c'est flu, quand il se passe pas grand chose ça va c'est fluide mais quand on met quelque chose à construire ou quand on récupère un truc là, vous voyez que là je vais bouger en même temps de récupérer les trucs dans l'usine, vous voyez, non, voilà, là, bon j'ai continué à bouger mais, ouais non on peut prendre l'animation on peut pas tout ça, ok c'est pas grave, mais bon voilà c'est pas totalement expliquant, je mettais une maison à construire, Et puis là vous voyez que quand je me déplace il y a des petits lags et tout, enfin des petits lags, des petites saccades, en tout cas voilà, donc le jeu est gratuit si vous voulez essayer n'hésitez pas, et puis si vous voulez même payer pour avancer, est-ce que c'est excessive, j'ai vu que ça a montré jusqu'à 90 comme d'hab, 100 même, ah ouais, eux ils y font pas de, ils vont pas dans la dentelle, Et l'argent pareil, ok c'est pour acheter, c'est pour acheter l'argent qu'on peut acheter avec le vrai argent, et on l'achète avec l'argent du jeu, intéressant, je sais pas si c'est utile mais pourquoi pas, bon bah en tout cas ça veut dire qu'on peut quand même avancer dans le jeu, Sans forcément avoir à payer réellement, après bon si vous voulez avancer 8, c'est votre choix, je ne vous empêcherai pas, et en tout cas voilà, donc je mettrai le lien du jeu dans la description comme attitude, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501